... Voilà, c'est parti, Balandia, Congolife, télévision. Bidonio, ce sont très chers internautes. Il y a Paris, France, Etats-Unis. Merci à Confianç. S'il vous plaît, ça a pu ce tout vous avoir toujours sur le terrain. A qu'il y a qu'il y a la bine ou... La belle lecture, c'est encore vraie, pas vérifiable. Alors, tout le monde, c'est bien. l'élection à l'élection, un bureau définitif pour dire que je n'ai pas l'excite à mon moment à Bétakipina, je n'ai pas l'occasion de battre pour que je m'appelle 65 contre 43 voix, où elle remportait l'élection. Et puis, il y a la plainte au modeste au bas, il y a la côte ici, et puis la procureure générale près à court, il y a Cassation et Kinshasa-Gombé. Toujours dans le cadre, il y a azot dénoncé, corruption et puis débauchage aujourd'hui, je n'ai pas l'occasion de nez-muy-muy-la et il y a la frondeur de l'AFDC dans le cadre de la salle de la régroupement. Je n'ai pas l'occasion de Fransi Mayombo et je n'ai pas l'occasion de vice-président et de les amis pour soutenir. Je n'ai pas l'occasion de nez-muy-muy-la et je n'ai pas l'occasion de Fransi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, tout le monde est en actualité, l'actualité qui oblige. Il y a Alexis Tembou-Mamba qui a remporté l'élection au bureau définitif du Sénat. Réaction n'a bien eu les années ni comme on a le front commun pour le Congo au Yubazala qui n'a plus de 85 députés. Il y a 65 qui ont voté pour Alexis et les autres qui ont voté pour Baatiloukouébo. Bon, mon ambo journaliste je fais un effort de parler les lingaires et le français. Oui, l'oubagne sur le 2. Voilà. Déjà, d'emblée, je dois dire que nous sommes très réjouis. Nous avons un sentiment de joie pour le résultat des élections que nous avons réalisées au niveau du Sénat. Par rapport à la voie que mon ambo a été obtenu c'est tout à fait normal. Parce que, contrairement à la soupçon, nous avons dit qu'il n'y a pas que l'Epanamissan, nous avons fait un FCC, nous avons imposé vote, nous avons fait un vote et nous avons voté selon l'ordre, le mot d'ordre de l'autorité morale. Je pense qu'ici, l'opinion nationale et internationale a réalisé que les combats étaient démocratiques. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Sauf que sur le 91 depuis T.O.F.C. C'est tout à fait. Il y aurait eu des soupçons de part et d'autre que le mot d'ordre de l'autorité morale. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Vous avez vous-même vu que votre vote démocratique est notre candidat que nous félicitons ici. l'honorable président du Sénat, Alexine Tamemamba, a l'acquis si bien qu'il était capable de convaincre les sénateurs de par sa sagesse, de par son intelligence et son expérience surtout à remporter l'élection au vu de tous. N'est-ce pas, Isa, comment dire, résultat à l'élection et les candidats que je n'ai pas à Chadar et ma compagnie, Salimaki par après, à Zouim Bataille, par Félix Chiché, qui a dit que je n'ai pas à Lambert Mende, Stéphane Moukouma, a béti soubata, na bongo, Kabila, teremi, kobete, non. Ceux-là, il y a des choses. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses, Voilà. Aujourd'hui, exemple, pour contredire l'opinion, il y a eu, la famille, la famille, la FCC, la famille, la prétention, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un démocrate. Et pour preuve, Toza Aou en Afrique, surtout en Afrique centrale, vous avez vu combien de présidents Oyo Kabila Koutan a pouvoir, Kabila Tikibang a pouvoir. Pire encore, il a laissé son dauphin, que tout le monde croyait à sa réussite. Et vous avez vu, Shadari a été balongué dans Mapounani, sans problème. Et Kabila Joseph continue toujours à garder son front parlé. Il n'a jamais hésité de dire dans sa bouche qu'il respecte la Constitution. Et il a respecté. Tout le monde l'a vu. C'est pour dire quoi ? N'a niveau à la FCC, l'élection, c'est sur base de principes démocratiques. C'est la démocratie. Le meilleur gagne. Et vous avez beaucoup d'exemples. Qui croyez ? On dirait vendredi, à la verbe élection, c'était une forme de pression de Jabatiakibango que non. Si le ticket à la FCC ne passe pas, sous l'équipe de la majorité, vous allez tirer les conséquences qui s'imposent. Non, non, non. C'est tout à fait le contraire. Joseph Kabila a autorité moral à la FCC. Si nous pouvons parler en termes simples, il a des parents, papa, direct, il a des FCC. Et pour besoin de la cause, il peut voir, il peut réunir ses députés, ses sénateurs, à tout moment. Et réunion, c'est tout à fait naturel. C'était une bataille. Il y a Makassi. En face de nous, on avait Modeste Bahati Loukwebou, les sénateurs, qui n'est pas un candidat aussi à négliger. C'est pourquoi nous nous sommes préparés. Une élection, c'est gagne. Nous nous sommes préparés, nous avons mis toutes les possibilités en G. Et vous avez vu les résultats de gagner. Ça n'a rien à voir, dans le mot d'ordre, c'était juste un coaching. Le coaching, qui est bien entendu, enterriné par les coordonnateurs du FCC, au nom duquel nous parlons ici, l'honorable Néhémie Moulanya-Wilundia. Mais, je me demande, pourquoi Joseph Kaby, le bazar autorité morale Yafrankoma pour le Congo, au petit Ndakissa, bien qu'Aza Papa, comment moi, n'ai-t-il un candidat indépendant ? Alexis Tambo-Mamba. Alexis Tambo-Mamba, a-z-a-mokko, n'a-bis-o-n-a-katsi-fcc. Ce qu'il faudra préciser, c'est quoi ? Au FCC, il y a un regroupement politique. Il y a des élections. Ils nous ont ramené le butin. Dans chaque regroupement politique, on a autant d'offres. La lune a-t-il représenté par un regroupement ? On a besoin d'un A-A-A, B-B-B-B, c'est ce que je dis. Au-delà des regroupements politiques au FCC, nous avons des personnalités qui ont ratifié la charte du FCC personnellement. Et c'est le cas d'Alexis Tambo-Mamba, actuellement président du Sénat. Il a ratifié la charte du FCC en tant qu'une personnalité. Et pour vous dire que, au sein du FCC, ce n'est pas l'égoïsme qui règne. Ce n'est pas pourtant que Moutou Azana va débuter, qui sera le plus dominé. Vous avez vu, on a aligné Alexi Tambo-Mamba alors que derrière lui, il n'y a aucun député. Il y a des principes qui régissent le fonctionnement du FCC. Notamment l'expérience, l'expertise, au-delà du fait que les poids politiques doivent compter. Vous devez d'abord, vous en tant que personne, faire preuve d'une expertise et d'une expérience qui peut être mise au service de l'État. C'est sur base de ces principes qu'Alexi Tambo-Mamba a été choisi et non imposé par l'autorité morale. C'est les choix du FCC au sein de la conférence de présidence. Vous avez parlé de l'expérience et de l'expertise. Est-ce que Bahati Loukobo manquait de l'expérience et de l'expertise ? Les deux critères que vous avez cités. Je n'ai pas dit que Bahati manque de l'expérience et de l'expertise. Mais pour les cas de la présidence du Sénat, le meilleur choix c'était Alexi Tambo-Mamba. Parce que c'est une personnalité dont l'expertise n'est pas démontrée. Vous avez vu de part son passé. Mais c'est pareil avec Bahati Loukobo qui a été il a été aux finances, il a été dans l'économie, il a été au ministère du plan récemment là. Je ne voudrais pas ici me mettre à comparer modeste Bahati Loukobo les candidats malheurs avec le président du Sénat Alexi Tambo-Mamba. Non, nous faisons une comparaison je dirais objective. Voilà. Ce sont deux candidats qui ont le même qualité. C'est pour vous dire que toutes ces questions que nous abordons ici ont été abordées avant que le choix d'Alexi Tambo-Mamba soit rendu public. Et vous devez vous rendre compte et vous rassurer que Alexis vaut mieux que Tambo-Mamba en termes d'expérience et d'expertise pour cette question-là. Et alors la question qui se pose aussi on se demande Lélo comment vous pouvez voter un candidat faire passer un ticket Alexis Tambo-Mamba il est traité d'OTA au sein de sa famille politique il est traité de criminel selon un journal belge Alexis Tambo-Mamba aurait des contentus avec la justice belge pour crime contre l'humanité. Voilà s'il faudra qu'on parle de cette incrimination qui se conçoit dans les communes des mortels sur la tête d'Alexin Tambo-Mamba président du Sénat je dirais ceci en son temps encore ministre de la justice lorsqu'il y a eu des soupçons de criminalité contre l'humanité à son égard il n'est pas il n'a pas hésité Alexis Tambo-Mamba d'aller répondre devant la justice belge et nous avons vu qu'il a été blanchi la vidéo qui circule dans laquelle il disait que nous avons abattu il a revendiqué l'abattement d'un avion civil c'est un fait que personne n'ignore mais il a dit en tant que porte-parole de son mouvement à l'époque et ce n'était pas lui qui avait abattu il n'est pas commanditaire tout à fait ce que vous voulez dire ce n'est pas ça parce qu'il a été il fait partie de cette équipe qui a qui a battu cet avion je dis ceci pour cette cause il a été reçu devant la justice belge et aucune poursuite ne reste contre lui ceux qui l'avaient invité en Belgique se sont rendu compte qu'il s'était bien défendu et je peux vous rassurer que il est libre et il n'y a aucune poursuite contre lui pour ces faits là et des sanctions qui pèsent sur lui non non ce sont des sanctions que nous avons toujours fustigées vous devez savoir que nous sommes un pays indépendant depuis 1960 et il n'est pas normal qu'un groupe d'individus réunis se réunissent en Europe et sanctionne les autorités de notre pays c'est ici l'occasion de préciser que les américains les européens ou les belges n'ont aucun pouvoir de sanctionner les autorités du Congo les autorités du Congo pour preuve vous avez vu ces sanctions qui se réclament toujours je ne sais quoi même si ça pèsait sur les autorités d'autres pays les pays continuent la RDC continue et nos personnes mais en termes diplomatiques est-ce que Alexis Tambomamba aura de contact diplomatique je dirais facile avec le sénateur le président de Sénat d'autres pays tout à fait parce que vous devez savoir vu qu'il est soupçonné de plusieurs griefs c'est ce que je dis le relation diplomatique se fonde sur le principe de réciprocité donc Tambomamba n'a pas à tendre la main à qui que ce soit président du Sénat ou d'un quelconque pays les relations sont réciproques s'ils veulent avoir une bonne relation sur le plan diplomatique avec notre institution au Sénat c'est tout à fait normal qu'ils viennent vers nous et s'ils ne le veulent pas nous sommes mieux placés et nous sommes capables comme Tambomamba l'a dit hier de faire du Sénat une institution de référence et pour cela on n'a pas besoin de l'accompagnement des Belges encore moins des Américains Alors que dites-vous d'une certaine opinion en fait je citerai Franck Diongo et qui a fustigé d'abord de part votre candidat le candidat du Francoma pour le Congo Alexis Tambomamba pour Franck Diongo ça serait ça serait plutôt un jeu joué par Joseph Kabila et autres pour à la langue faire tomber Félixi Sekedi Non 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 cette question-là Parce que c'est dans la corruption lorsqu'il y a vacances de pouvoir au-dessus il y a le président du Sénat qui va assumer Tout à fait penser que Joseph Kabila pourrait rentrer au pouvoir derrière le Sénat c'est mal pensé Pourquoi ? En son temps président de la République il a accepté volontiers de quitter le pouvoir il en avait tout le moyen et toutes les possibilités de s'y maintenir Les gens ont soupçonné ce sont des soupçons et moi je condamne ça dans les réseaux sociaux nous avons le monde le monde directe pour une élection présidentielle vers mode indirecte Juste pour te contredire sur les champs les gens ont créé et Sike Kabila sera candidat président au Sénat pour sanctionner Félix compromis où l'accord sur le gouvernement a déjà été trouvé et bientôt vous aurez la sortie du gouvernement elle est imminente C'est tout à fait normal Non c'est pas normal parce que c'est tout à fait normal Notre parti avec qui nous sommes en partenariat aujourd'hui c'est un parti Nous sommes partenaires et ce n'est pas caché c'est public tout le monde le sait Sa partie il salue plus de 30 ans dans l'opposition et en un clin d'œil c'est retrouvé dans le pouvoir Ils ont toujours cet esprit-là ils ont toujours cet attachement-là et à l'opposition et c'est tout à fait normal et ça ne vient pas Non cet attachement on a été ils trouvent que relation n'est équilibrée donc franco-ma pour le Congo on a un avantage qui est dans le cas Il y a un bureau à Sénat Bon entre guillemets ça m'a dit il y a un paraît-il qu'Aza Moutouakache mais Aza Moutouakache il a travaillé avec Kabila dans le gouvernement c'est un débauché il y a eu de paix Partage à pouvoir entre KACH et FCC au besoin d'un partenariat c'est passé sur base de principes pré-établis et les principes sont connus Le FCC la plateforme de Joseph Kabila détient une majorité que tout le monde connaît nous avons une majorité écrasante que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau du Sénat et le partage du pouvoir se fait en fonction de ça ce n'est pas pour dire que le FCC mange beaucoup que les KACH Mais il faut aussi évaluer cette majorité parce que Bahati a Tiki Bilo déjà Non non il faut qu'on parle de cette question là l'opinion doit être fixée Bahati a Tiki Biso oui A Kéina quelques députés c'est justement là que j'arrive Donc ça là 350 ou en a moins 44 Je voudrais éclairer l'opinion sur ça Lorsque Bahati a été suspendu temporairement du FCC ce n'est pas dire que l'AFDCA était suspendu parce que vous vous souviendrez que après les élections il y a eu une charte de fidélité de loyauté et de discipline qui a été signée par tous les regroupements composant le FCC devant l'autorité morale Joseph Kabila et ce n'est pas la personne de Bahati qui avait signé ça il avait signé au nom et pour le conduit de l'AFDCA et dès lors que c'est lui la personne qui est remplacée c'est tout à fait normal l'AFDCA continue toujours à rester au FCC et actuellement nous avons une représentante madame l'honorable Nenem Koulou que je salue aussi c'est elle qui représente l'AFDCA qui reste toujours au FCC jusqu'à la preuve du contraire l'AFDCA demeure au FCC c'est Bahati Loukwebo les sénateurs les candidats perdant aux élections qui est radié il n'est pas membre pour débauchage corruption pour débauchage pour débauchage nous les amis de Nemi nous avons récemment tenu un point de presse pour éclairer l'opinion Alexis comment on s'appelle Bahati Loukwebo c'est quelqu'un ému par un égoïsme que personne ne peut expliquer il a fait plus de 18 ans aux côtés du Raïs toujours au pouvoir et aujourd'hui le peuple doit savoir si il s'est insurgé contre Kabila c'est parce qu'on l'avait demandé de choisir une autre personne au sein de l'AFDCA qui doit être ministre pour les comptes de l'AFDCA lui comme il veut toujours sa tête au gouvernement il a voulu tirer des histoires inutilement c'est ça la vérité c'est ça la vérité parce qu'il n'y a pas l'ambition à Rosala président du Sénat Alexis Tamboumamba il y a un franc commun pour le Congo à Monique Nord il y a une assemblée nationale pépère des huits primature pépère des huits et pourtant il y a un peu 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 il y a un ambition démesuré aujourd'hui il a montré à la face du monde qu'il est incapable parce que les postes qu'il a enviés la présidente du Sénat a eu un côté et je voudrais dire qu'il n'est nulle part mais il reste dans la majorité il est nulle part il reste dans la majorité je ne sais pas quelle majorité la majorité tout le monde doit savoir que la majorité au pouvoir est composée du FCC et Cash et récemment les coordonnateurs du FCC le professeur Nehemi Mulania l'a dit clairement que seul le membre de la coalition FCC et Cash se retrouveront au sein du gouvernement si tu es en dehors du FCC tu es en dehors du Cash tu es dans l'opposition si notre frère ancien collaborateur Modeste Bahati Loukwebo veut se trouver son nouveau chemin et il est libre il est libre de se trouver son nouveau chemin et aller dans l'opposition ou je ne sais pas ces députés ont été élus au nom de la majorité donc il y a le bien aussi qu'en la majorité à laquelle l'opposition était ces députés c'est déjà une entorse je vous dis que les députés ont été élus sur base de la liste présentée par l'AFDCA et ces régroupements politiques demeurent au FCC toute députée mais à qui revient cette paternité l'AFDCA n'est-ce pas à un moment ça revenait à lui et vous avez vu le parti politique le président du parti politique qui compose ces régroupements politiques l'AFDCA se sont réunis et l'ont destitué en tant que représentant de l'AFDCA qui travaille qui travaille pour son ventre qui travaille pour son bien-être et pour satisfaire son narcissisme j'ai exalté ça se passe dans toute la transparence vous de la presse vous accompagnez toute action et vous voyez vous avez des images mais si réellement il y a des autorités morales et l'AFDCA vous allez jouer la campagne si vous avez l'AFDCA franco-ma pour le congote il n'y avait que le seul représentant qui avait mais il y avait un drapeau rouge non peut-être qu'il y avait une caméra qui avait l'AFDCA si vous avez un autre type si vous avez l'AFDCA j'ai filmé vous avez l'AFDCA vous avez l'AFDCA 8h à 18h et déjà tout le monde il y a un drapeau qui a l'AFDCA dans le stand franco-ma pour le congote vous avez un bon bel vous avez un bon vous avez un bon vous avez un bon un bon mais vous avez l'AFDCA député l'AFDCA déjà les coordonnateurs du FCC les professeurs Némé Mulania appellent 7 jours pour se prononcer et vous avez vu les déclarations où il y a tout député qui était élu sur base de l'AFDCA s'est réclamé d'être du côté FCC et c'est une question de passé parce que Bahati n'est pas égal à l'AFDCA Bahati c'est tout moi qui vous parle je suis un juriste je sais que une personne physique a dans la personnalité morale qu'il a qui à la défense à la naissance plutôt et l'AFDCA c'est une personne morale une personne morale est dans la personnalité juridique distincte tenant une personne physique les personnes physiques nous avons le mandant de représenter les personnes morales et au moment où ce mandat est retiré et s'il est non il n'y a qu'on retirer maintenant parce que Kabila a droit à qu'on retirer maintenant il faudra régrader l'opinion ce n'est pas Kabila qui a retiré le mandat nous sommes dans une société où il y a les normes le tout se fait sous le haut patronage il y a une organisation au sein du FCC nous avons ce qu'on appelle la conférence des chefs des régroupements conférence des présidents des présidents des régroupements et c'est cette conférence qui a le pouvoir des gestions au quotidien et des contrôles même de notre plateforme FCC et c'est au niveau de cette conférence que la décision a été prise pour radier la personne de Bahati je précise la personne de Bahati et non l'AFDCA conférence des présidents qui a été de la France pour le Congo et qui a été le coordonnateur de la France pour le Congo vous savez comment Nemi pèse bon le sénateur Bahati c'est un homme déçu et donc ce sentiment de déception qui a été conduit par son amateurisme politique il cherche où s'accrocher et il a des mauvais conseillers qui l'ont convaincu Yaokende n'a la cour de cassation qui a déposé plainte contre les coronataires Nemi Mulania et tout ça et ici je profite pour faire passer le message que si le procureur général près de la cour de cassation aura l'occasion de m'entendre il n'a qu'à réserver une suite il n'a aucune suite à réserver sur cette plainte parce que déjà c'est une plainte fantaisiste c'est une plainte qui n'a pas de fondement il l'accuse pour débauchage depuis quand dans ce pays débauchage est devenu infraction il l'accuse pour corruption nous savons tous que la corruption c'est une infraction débauchage c'est une infraction c'est ça là nous parlons des questions juridiques et nous restons juristes non restons restons dans le juridique restons dans le juridique pour vous lorsqu'on a débauché le dissident il y a eu de peste créer eu de peste moussoussou avec le même logo avec le même drapeau le même insigne et avec infraction c'est ça que je dis ce qui m'en a modeste est convaincu que débauchage des infractions qui nous montre là où cela est prévu en droit il y a un principe qui dit un principe fondamental du droit pénal élémentaire qui dit il n'y a pas d'infraction sans loi qu'il nous montre la loi qui donne les caractères infractionnels dans le débauchage pour ce qui concerne la corruption nous savons tous que la corruption est infraction mais encore bicéphale c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un corrompu et un corrupteur Bahati accuse Némi de quoi il doit être en mesure de démontrer qui est corrupteur et qui est corrompu et pour cela il y a un problème 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 Bahati Bahati trouve qu'il y a un député qui était élu dans la liste des FDC et Alliés donc il s'est dit que s'il doit partir du franc commun pour le Congo il faut qu'il y ait un député qu'il y ait un député il y a un député qu'il y ait un député qu'il y ait un soutien apporter leur allégeance à Joseph Kabila au franc commun pour le Congo il reste fidèle au franc commun pour le Congo alors qu'ils ont été élus sur la liste de l'FDC et Alliés qui a comme autorité morale Modesto Bahati jusqu'à présent je ne sais pas pourquoi vous avez hésité alors que vous étiez sur une biologie FDC a qui avait pour autorité morale je dis qui a qui a c'est un lapsus qui a pour autorité morale Joseph Kabila Modesto Bahati je confirme ici que l'FDC a avait pour autorité morale à l'époque le sénateur et désormais c'est madame Nénén Koulou qui porte haut l'étendard de l'FDC est-ce qu'il y a historique à l'FDC contexte qui est créé et consor il y a une structure mais ce n'est pas normal quand vous dites qu'il y a il faut qu'il y ait un cofondateur est-ce que vous pensez que Nénén Koulou a un droit à l'air qui a légué à l'FDC parce que quand on a légué leur bonfose parmi ma cofondateur Nénén Koulou a jamais cofondateur un regroupement à l'FDC les alliés manquent d'information FDC allié les alliés régroupement politique où ils ont créé leur personnalité et ils se sont tous retrouvés dans la FDC pour besoin de la cause élection qu'on s'est présenté et tous nous savons le seuil où il y a l'électorale et qu'il fallait aller en bloc c'est comme ça c'est comme ça et Bahati avec son FDC Steve Bikaï avec son parti travailliste et les autres se sont convenus d'ensemble créer FDC et alliés et pour votre information Steve Bikaï a sa deuxième personnalité a sa la deuxième personnalité dans la FDC a assuré la précédence déjà pour votre information il y a l'organisation FDC a présenté dans la FDC c'est fait sous l'impulsion du cette impulsion c'est juste une conception que les gens sont en amour je ne sais pas me lancer dans ce débat parce que ce sont des considérations gratuites des affirmations gratuites il faut dire quoi c'est un dé un dé un groupe parlementaire FDC c'est elle qui représente le groupe parlementaire FDC donc la possibilité la connaissance de la chose pour conduire un regroupement FDC allié allié mais pour imposer le point déjà parce que vous 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 dit que pour le Congo on ne ne peut pas gaspiller nos 3 millions donc il faut tout récupérer tout ça récupérer si vous vous rendez compte je suis en train de viter cette question de 3 millions parce que c'est une question aux prêves et athée prêves et athée ma sole betama vérité c'est athée tout à lignyaki et lignyaki c'est la vérité j'étais là quand Kabila lui donnait c'est 50 jusqu'à lignyaki on sait comment on avait financé notre campagne c'est une question interne financement la campagne depuis Ténabie c'est interne son égoïsme est interné c'est son égoïsme lui-même a exposé son égoïsme au vu de tous qui athée la ka si j'avais des vidéos si j'allais vous montrer vous l'avez vu juste après les élections faire allégeance pour fidélité discipline et loyauté c'est un papa de famille il m'a dévoi de mémoire il m'a dit que chez nous nous décidons collégialement avec priorité à pouvoir discrétionner l'autorité morale ce qui a désigné tout il s'est contredit qu'est-ce qu'il a poussé c'est l'égoïsme c'est l'intention de vouloir gagner de vouloir être là alors que la question était simple si personne ignore l'importance qui représente ces recours politiques au sein de l'AVCC on l'avait dit ceci trouve nous de nouvel visage en dehors de toi ce qui va t'as part siné ba ébite ba ébite et l'autre c'est c'est le sou ministre économique alors que FDCA pour la unité pour la présidente de réclamée FDCA donc c'est quelqu'un qui veut être là tout à fait normal. Est-ce que la session est ordinaire ? Ils ont fait une session extraordinaire et accompli la fonction de tout où ils ont prévu une session extraordinaire. Valider le mandat de député, voter les règlements intérieurs, valider, révalider. Ça lit l'élection et le bureau définitif et ce sont les missions naturelles où ils ont prévu une assemblée extraordinaire. Il n'y a pas de député au-delà de ça. Attendons, bientôt il y aura une rentrée parlementaire et vous allez voir la qualité de réformes qui proviendront de l'Assemblée nationale sous la coordination de Mme Janine Maboud, l'honorable. Merci beaucoup Mounambo Khafrancy Mayombo, Mounambo Khafrancy. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors très chers internautes, c'était Mounambo Vice-président et regroupant les amis qui soutiennent Nehemi Mouilania. Merci beaucoup pour votre attention soutenue sur l'émission Oyo sur l'émission de Mouilania. Merci beaucoup, Mounambo. Merci beaucoup, Mounambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mounambo.